Révelée au grand public en 1999 lors de son élection en tant que Miss France, Mareva Galanté, qui partage aujourd'hui la vie de l'animateur de TF1 Arthur, a bien changé depuis son règne de plus belle femme de France. Élu Miss Tahiti 1998, Mareva Galanté a gagné le droit de représenter sa région lors du concours Miss France en 1999. Cette année-là, la jeune femme s'est révélée aux yeux du monde en remportant cette élection. Elle a ainsi succédé à Sophie Talman, élue plus belle femme de France l'année précédente. Mareva Galanté était âgée de seulement 19 ans lorsqu'elle est devenue la 69e Miss France de l'histoire du concours. Désormais âgée de 44 ans, l'ancienne reine de beauté a bien changé depuis son règne. Après avoir remis son diadème à Sonia Roland au terme de son année de Miss France, Mareva Galanté s'est ensuite lancée dans plusieurs carrières en parallèle. Elle est ainsi devenue actrice, en jouant dans des films comme 3-0, Les Gaous et La Panthère Rose, mais aussi des séries telles que Julie Lescaut, La Ligne Noire, La Crime et Le Proc. Celle qui a partagé la vie du créateur Jean-Charles de Castelbajac durant 10 ans s'est aussi distinguée par ses talents d'animatrice télévision. Elle a ainsi présenté plusieurs émissions au fil des années, sur des chaînes comme TF1, M6, Paris Première, ou bien encore François. Mareva Galanté, sa petite fille Manava est venue au monde en 2015 cependant, c'est dans la musique que Mareva Galanté semble s'épanouir le plus depuis son règne de Miss France. Entre 2006 et 2023, La Chanteuse a sorti pas moins de 5 albums studios. Côté vie privée, l'ancienne reine de beauté est en couple avec l'animateur de TF1 Arthur depuis déjà plus d'une décennie. Ensemble, ils ont donné naissance à une fille ce prénom Manava, ce qui signifie « Bienvenue en Tahitien », le 5 août 2015. Les deux tourtereaux ont d'ailleurs révélé en 2022 qu'ils s'étaient officiellement mariés à Bora Bora, en publiant un cliché à l'attention de leurs fans sur Instagram. Sur cette photo, l'animateur et l'ancienne reine de beauté apparaissent de dos face à la mer. Mareva Galanté était vêtue d'une magnifique robe blanche, avec couronne traditionnelle confectionnée en feuilles de palmiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501